Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre entretien de la matinale. Aujourd'hui nous allons parler du don d'organes. Début novembre, une campagne a été lancée par l'AMDOT, l'association marocaine pour le don d'organes et de tissus, pour inciter les Marocains à s'inscrire sur les registres de donneurs d'organes. Ils ne sont en effet aujourd'hui qu'un millier à être inscrits, soit 0,4% de la population. A titre comparatif, en France ce chiffre est de 25%. Alors quelles sont les principales causes des réticences des Marocains ? Quels sont les résultats escomptés de cette campagne de sensibilisation ? Pour en parler avec nous ce matin, nous recevons Mme Samia Al-Halami. Bonjour Mme Al-Halami, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à vous de m'avoir invitée. Vous êtes la présidente de l'AMDOT. Alors je l'ai mentionné tout à l'heure, une campagne a été lancée au début du mois de novembre pour encourager les Marocains à s'inscrire sur les listes de donneurs d'organes. Comment se passe la procédure ? Est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité pour s'inscrire comme donneur d'organes ? Comme donneur d'organes, c'est-à-dire s'inscrire au registre ? Sur les registres ? Sur les registres. Non, c'est juste avoir de la volonté, bien comprendre, être bien informé, et puis aller s'inscrire. Est-ce que c'est la première campagne d'inscription que vous lancez ? Ce n'est pas la première. Celle-là, elle a été suite à une activité à la faculté de médecine dentaire. Il y a eu pas mal de jeunes, beaucoup même, qui se posaient beaucoup de questions, qui n'étaient pas informés du tout. Le sujet reste encore inconnu et… – Et peu informés ? – Et peu informés, donc ils se sont bien informés. Il y avait un juriste, le juriste de l'association. Il y avait moi-même, d'autres présences. On leur a expliqué, on a répondu à toutes leurs questions. Et bien finalement, on a fait un petit sondage. Il y en a eu sur 100, 100 personnes, il y a eu déjà 54% d'inscrits. Donc ils ont rempli un formulaire, c'est juste pour avoir une idée du sondage. Et il y en a eu d'autres qui n'ont pas pu s'inscrire, parce qu'il faut qu'ils aillent s'inscrire ailleurs, vu leur domicile. – Expliquez-nous comment ça se passe. Si on décide de donner ces organes, où est-ce qu'il faut aller ? Ça se passe dans un tribunal ? – Le tribunal de première instance. – De son lieu de résidence ? – Oui, dans son lieu de résidence, il y a dans chaque tribunal de première instance un registre. Il faut juste y aller, une fois convaincu, et s'inscrire. – On n'a besoin d'aucun document ? – Aucun document, juste la carte CIL, la carte nationale, c'est tout. – Est-ce qu'on peut faire don de tous ces organes ? On peut choisir de donner certains organes ? Comment ça se passe concrètement ? – Soit on donne tout, et dans ce cas-là, c'est les organes, les tissus, ou on peut mentionner ce qu'on veut donner, ce qu'on ne veut pas donner. Et je vous dirais même, si on change d'avis, on a le droit d'aller retirer son inscription. – Et on vous donne quoi dans ces cas-là ? On vous donne une carte que vous portez toujours sur vous, comme ça se passe en France ? – Au Maroc, non, non. Pour le moment, il n'y a pas de carte, il y a juste le registre. Et le registre, je crois qu'il faudrait améliorer un peu… Bon, le registre, on remercie les gens qui l'ont mis en place, c'est très important. – Il a été mis en place quand ? – En 2012. – D'accord. – Donc relativement récemment. – Récemment, donc c'est déjà un premier jet pour le don d'organe, pour s'inscrire, c'est bien. Mais là, maintenant, il faut améliorer. Parce que, comme vous m'avez dit tout à l'heure, il faut s'inscrire, là on a le lieu d'habitation. Ça, ce n'est pas normal. Je pense que tous les tribunaux devraient être ouverts à tous les citoyens. Parce que moi, j'ai vu des gens qui sont motivés, qui veulent y aller, qui ont la volonté de faire. Après, quand on leur dit, « Ah, vous avez votre CIN adresse à Nador », après… – Il faut aller là-bas pour s'inscrire. – Des fois, j'ai vu les jeunes étudiants, des fois, ils n'y vont que pour les week-ends, que pour leurs vacances. Comment voulez-vous qu'ils s'inscrivent ? Après, bon, ils laissent tomber. Donc c'est une façon de les freiner, plus ou moins. Donc il faut passer à autre chose avec le registre, maintenant. – Alors, on a compris, c'est une campagne pour inciter à l'inscription. Est-ce qu'en dehors de ces campagnes, il y a aussi des campagnes de sensibilisation ? Et comment elles se passent et en direction de qui ? Ça passe par les écoles, ça passe par des associations, ça passe par quoi ? – Tout à fait. Donc l'un des objectifs importants, si vous voulez, de l'anecdote, c'est la sensibilisation, la sensibilisation de toute la population, notamment les jeunes, pour qu'ils adhèrent à une société fraternelle, solidaire, de dons d'organes et de tissus. Et puis les jeunes, ils parlent aux jeunes, il faut faire de la sensibilisation aux écoles, aux étudiants des facultés, partout, à chaque fois qu'on peut faire, même dans un quartier populaire, dans un souk, oui, une sensibilisation c'est très important, parce qu'on se rend compte que tout de suite, on attire du monde pour l'information. Ils sont très curieux de savoir. – Est-ce que vous avez constaté qu'après ces campagnes, il y a un retour positif de la part des gens une fois qu'ils soient informés ? – Tout à fait, tout à fait. – Alors pour que nos téléspectateurs comprennent bien, on a parlé de dons d'organes et de tissus, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement quelle est la différence entre… Bon, les organes, on voit ce que c'est des tissus. – Les organes, c'est le cœur, le foie, les reins, les poumons, et puis pour les tissus, c'est les cornées, les valves cardiaques, les os, la peau, et puis les ligaments et les veines. J'espère que je n'ai rien oublié, voilà. – D'accord, alors quelles sont les principales demandes aujourd'hui au Maroc en matière de greffe ? Est-ce que c'est sur les cornées, est-ce que c'est sur les reins ? De quoi on a besoin en priorité aujourd'hui au Maroc ? – On a besoin de reins, rien qu'à voir le nombre de dialysés au Maroc depuis quelques années, c'est énorme. – Alors juste un chiffre, vous me le confirmez ou infirmez, d'après le président du conseil consultatif pour le don d'organes, il y aurait 7000 personnes aujourd'hui au Maroc en attente d'une greffe de reins. C'est un chiffre… – Au Maroc ? – Oui, au Maroc. Ça vous semble peu ? – D'après les données que j'ai eues moi, c'est 18 000 sur 727 centres de dialyse au Maroc. – Qui touche principalement quel type de population ? Est-ce qu'on a beaucoup d'enfants qui sont concernés par ce phénomène ? – Il y a beaucoup d'adultes, il y a des enfants, pas autant mais il y a des enfants. – Les enfants sont là et les enfants, à mon avis, ils devraient être prioritaires. – Est-ce qu'on les considère comme tels aujourd'hui, comme prioritaires pour les greffes ? – Je crois qu'avant ils n'adhéraient pas à la liste d'attente. – C'est-à-dire qu'on n'intégrerait pas les enfants dans les listes d'attente pour les greffes ? – Non, mais je crois que c'est en cours, c'est en cours. – Donc c'est une avancée plutôt positive aux gens ? – Oui, bien sûr, bien sûr. – Alors, vous constatez qu'il y a un retour positif quand il y a ce type de campagne, donc les gens sont réceptifs, mais est-ce qu'il y a des obstacles ? En dehors de l'information et du manque d'informations, pour vous, quels sont les obstacles majeurs à la volonté d'être donneur d'organes ? – D'abord, on a difficulté à recruter les donneurs. – Mais pourquoi ? Est-ce qu'il y a des réticences d'ordre économique ? Est-ce qu'il y a des réticences d'ordre religieux ? Il y a beaucoup de gens aussi qui pensent… Alors, en avril dernier, une campagne a été lancée pour former 50 000 imams, pour sensibiliser les gens aux dons d'organes. Donc est-ce que c'est une raison qui aujourd'hui est levée ? Est-ce que c'est une raison qui est moins importante ? – Je crois qu'il n'y a pas lieu maintenant à parler de réticences religieuses, vu mon expérience à moi. – Mais c'est important de le dire. – Oui, je ne pense pas. Une fois que le citoyen est bien informé, il pose toutes les questions qu'il faut sur l'aspect juridique, l'aspect religieux, il finisse par être convaincu. Parce que rien qu'avoir le dispositif juridique en vigueur, sur lequel il a été appuyé par… Appuyé et… Comment dire ? – Accompagné ? – Il a été appuyé… Oui, appuyé par l'EFTOI. Donc je ne pense pas qu'il y ait une réticence vraiment religieuse. – Est-ce qu'il y a une réticence d'ordre économique ? – Ça dépend, ça dépend, ça dépend. – C'est-à-dire qu'est-ce qui coûte l'opération, les soins après les opérations pour les gens ? – Pour l'opération, pour la greffe en général, et les prises en charge par l'État. Il n'y a pas de souci. – Sauf pour les ramidistes. – Bien sûr, ils ont la prise en charge de l'opération, mais… – Pas le suivi médical après. – Le suivi, le traitement anti-rejet, les bilans et tout ça. – Ça fait partie de vos actions aussi ? – Tout à fait. – De militer pour que soient pris en charge les traitements qui suivent l'opération ? – Mais je crois que l'État est en train de travailler là-dessus aussi. – Donc il y a de quoi être positif alors ? – Oui, bien sûr, bien sûr. – Parfait, merci beaucoup Mme Al-Halami d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir apporté un éclairage sur le don d'organes. On espère que d'autres personnes seront convaincues. Donc on rappelle la principale information, quand on veut être donneur d'organes, il suffit d'aller au tribunal d'instance de son lieu de résidence et de s'inscrire sur le registre. – Oui. – Merci beaucoup Mme Al-Halami. – Merci beaucoup, merci à vous. – Merci à vous, chers les spectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. À très bientôt, très bonne journée à tous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501